Merhaban ! En fin de l'heure, nous allons voir comment nous allons écrire un texte descriptif sur rapport à la nature, il y a une relation avec la nature. C'est ce qui concerne l'environnement où je vis. Nous allons commencer par la rubrique J'observe et je découvre. Dans mon jardin, je vois une marie de fleurs, des fleurs qui sont plus ou moins belles et qui expriment des émotions. Je tourne la tête et je vois des violettes douces qui sentent la rose et l'heureuse odeur du bonbon. A ma gauche, je suis atterré par ce fouillis d'agaric à l'odeur indéfinissable. Ensuite, je me rapproche des militaires yucas qui se battent jusqu'à la mort pour protéger leur leur belle forme, rendre leur somptueuse odeur de coucou. Je regarde loin et j'aperçois les belles fleurs de Nirolet qui sentent la douce odeur de mon enfance. Je m'approche de cette rivière infinie où se reposent des nunifards et des grenouilles. Je retourne dans ma maison et je pense qu'un jardin ressemble à un paradis qui renferme de nombreuses émotions. Dans mon jardin, je vois une marie de fleurs. Des fleurs plus ou moins belles qui expriment des émotions. Je tourne la tête et je vois des violettes douces qui sentent la rose et l'odeur du bonbon. Je suis attiré par ce fouille d'agarec à l'odeur indéfinissable. Ensuite, je suis rapproché des militares yucas qui se battent jusqu'à la mort pour protéger leur belle forme, les m'amorations et leur sois d'or du coucou. Je suis rapproché des militares yucas qui se battent jusqu'à la mort. J'ai regardé de loin et j'aperçois des belles fleurs et des belles fleurs de négouilles qui sentent la douce d'or dans mon enfance. Puis, j'ai regardé de cette rivière infinie sur l'uniforme et des gros nœuds. Je tourne dans ma maison et je pense qu'un jardin ressemble à un paradis qui renferme de nombreuses émotions. J'ai regardé de l'uniforme et je pense qu'un jardin ressemble à un jardin qui renferme de nombreuses émotions, qui renferme de nombreuses émotions, qui renferme de nombreuses émotions. Donc, la question d'abord, quel lieu décrit-on dans ce texte ? Alors, le lieu décrit dans ce texte, c'est le jardin. Deuxième question. « Que se trouve-t-il dans ce jardin ? » Réponse. « Dans ce jardin, il y a des fleurs de différents types. » Il y a aussi une rivière. La quatrième question, quelle est la forme de yucca ? Les yucca ont une forme grande, il y a un chèque d'airé. La dernière question, à quoi ressemble un jardin ? Alors on dit un jardin ressemble à un paradis. Pour écrire un texte descriptif, j'organise ma description avec des indicateurs de lieu suivant. J'ai dit qu'à le fait qu'on met un dossier de 1,5% de la question, j'ai regardé la question. J'ai regardé les documents de la question. Je sais pas, les documents de la question. J'ai regardé les documents de la question. à l'ifatet. Donc, il peut se dire sur, sous, à, dans, en, à côté, devant, en face, derrière. Il est important pour les indicateurs de lieu dans le grammaire. Les indicateurs de lieu. Deuxièmement, j'utilise le lexique relatif à l'environnement et à la nature. Il peut se dire le moïjam à l'échelle de la vie qui est rétabé avec la vie ou la vie. Des arbres, les forêts, les montagnes, les mers, les plages, la nature, la pollution, fleurs, champs, rivières, plantes, eau, etc. On peut aussi utiliser des adjectifs tels que nettoyer, propre, salle, arroser, planter, verre, beau, clair, etc. Il peut se dire c'est fait. C'est fait pour que je n'offre les menaces que j'utilise dans le texte. C'est juste un exemple. C'est la dernière chose. J'utilise des comparaisons. C'est-à-dire, il peut se dire, comme, autant que, plus que, moins que, ressemblent, le plus que, le moins que, le moins que, aussi que. d'après-midi, le plus que, c'est-à-dire, je vais montrer, tout ce qui est, je vais montrer, c'est ce qu'on se rende, sur le texte. Je regarde l'image, puis je complete le texte, au lit des mots suivants. Je vais le voir, on voit le note, et on vaetter l'aspect, sur le texte. tel ya un elle n'est j'ai zira d'eau d'yelma des les rayons et la mer al bahre lac albohair voici le lac des sirènes clair au se reflète du soleil c'est grande qu'on croirait que c'est au centre du on peut apercevoir une petite ou ces magnifiques créatures vient se dorer au soleil messieurs prenez garde à leurs champs qui vous ont votre aucun homme ne peut résister et si vous ne savez pas nager vous risquez de vous noyer à moins qu'une gentille sirène ne vient vous sauver même si on a une version n'est pas un peu plus de marie de paris qui a connu sulle la vie de la ville de la ville des morts et qui a connu un peu plus de pericaux sur le maire de la ville de la ville des morts la ville dans la ville pour fois Nous allons nous parler de l'un de ces mots. Voici le lac du Séghen. C'est un immense tendu. C'est un immense tendu dans un clair ou un reflet. les rayons du soleil les rayons les rayons les rayons si grandes qu'on croirait que c'est cette bouche que c'est la mer que c'est la mer que c'est le bach au centre du lac au centre du lac on peut apercevoir une petite une petite aile où ces magnifiques créatures viennent se dorer au soleil donc ces magnifiques créatures et les mouches sont bronses et sont en lait de lait messieurs prenez garde à leur champ qui vous envoie si vous ne savez pas nager et les risques Un petit texte pour décrire un lack. Vous voyez que dans ce texte, nous avons utilisé des critères de description. Les adjectifs. Nous avons utilisé des adjectifs. Un immense. Claire. Petite. Magnifique. Nous avons utilisé des adjectifs. Nous avons utilisé quelques indicateurs de temps. Où se reflète. Au centre du lac. Nous avons utilisé la comparaison. Nous avons utilisé la comparaison. Si grande qu'on croit que c'est la mer. J'ai créé le premier jet. J'ai créé un premier jet. C'est un premier jet. C'est un premier jet. Je vérifie. Si j'ai utilisé les indicateurs de temps. J'ai utilisé le lexique. Relatif à l'environnement. Et la nature. J'ai utilisé le lexique. J'ai utilisé le lexique. J'ai utilisé le lexique. J'ai utilisé la b injuries. J'ai utilisé le mal cockpit. J'ai utilisé les articles. J'ai utilisé le lexique. Ce qui a vu. On l'utilise le adjectif. On l'utilise les condiments. On l'utilise la relation avec la vie. La terre, la rivière, la frère, la fleur. On a la terre, la rivière, la terre. On a la nature. On l'utilise le milieu de la vie. On l'utilise la vie. On a l'utilise aussi la famille. On a l'utilise le milieu de la vie. et les gens qui ont été mis en train de faire la vie donc il peut y avoir des modèles après avoir mis en train de faire la situation vous pouvez vous donner à l'austad pour vous donner l'austad et vous pouvez vous donner à l'austad pour vous donner à l'austad pour prendre l'austad en l'austad donc nous sommes à la fin de la fin merci à vous pour la bonne chance à la réunion à vous abonner à vous abonner à vous abonner à mes vidéos. Abonnez-vous le vidéo et abonnez-vous. pour vous abonner à la chaîne pour les plus de nombreux spectateurs. pour vous abonner à la chaîne.